Gout morgen, allez y'dan et suscha aujourd'hui l'Elui Nishmat, Léa Chaya Bat Mazal Tov, Claude Shlomo Ben Shalom et Lucien Bat Reina. Si vous souhaitez, vous citez d'une prochaine étude de Meshach, en contact avec le 5 minutes éternel. Nous étions un secret tzota, perektet, m'shna d'anet. Mais un aïeux modédine, Rabbi Liézer Omer, mitibouro, Rabbi Akiva Omer, mechotmo, Rabbi Liézer, ben Yaakov Omer, mimecom, m'shenaissa, chalal, mitzavaro. Alors, on est dans le sujet de l'Eglah Arufa. Lorsqu'on trouve un mort entre deux villes, il va falloir mesurer quelle est la ville la plus proche. Et cette ville-là devra porter une capara, la fameuse Eglah Arufa, qu'on exclutera ensuite plus longuement dans les Meshach qui vont suivre. Pour le moment, la Torah précise que Les sages de la ville sortiront des villes, en fait, des deux villes, sortiront et mesureront de quelle ville était-il le plus proche. Question. On a trouvé quelqu'un de décapité, la tête à une place et le corps à une autre place. Ou pas forcément même décapité, d'ailleurs, c'est pas obligé, cette fois-ci. Peut-être pour la fin de la Meshach, on verra ensuite dans les détails. La question est de savoir à partir de quand mesurer. Imaginez que vous avez un mort qui se retrouve entre deux villes, quasiment équidistant, mais avec la tête plus proche d'une ville et forcément le nombril plus proche de l'autre ville. Selon quelles données on se fonde. Vous savez que le nombril, c'est le centre de gravité du corps. C'est le mercase, c'est le centre du corps en l'occurrence. Donc la Meshach, elle me dit comme ça. A partir de quelle partie du corps fallait-il mesurer pour savoir de quelle ville il était le plus proche ? Béliézer, Romain, Métibour, Béliézer me dit depuis le tabour. Le tabour, c'est le nombril. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le nombril ? Alors le Rambam, je ne sais plus ce qui, non je ne sais pas, c'est forcément le Rambam. Oui, Mtsaoudagouf. C'est le centre du corps en taille, en longueur, en largeur. Donc c'est le centre du corps. Et être le nombril du monde, c'est quoi ? C'est le centre du monde. D'accord ? Ça c'est l'avis de Rabi Lézer. Rabi Akiva Omer, mais Khotmo. Rabi Lézer me dit non. Rabi Akiva veut dire non, il faut mesurer depuis Khotmo, le nez, les narines. Que quoi ? Parce qu'il y a le passout qui me dit comme ça. Il y a un passout dans le Bérychit qui va, on parle là-bas du déluge qu'il y avait eu, que là-bas tout celui qui avait un souffle de vie dans le nez. Donc A, tu donnes le souffle de vie au nez. Donc tu veux mesurer. Donc à partir de... Comment est-ce qu'on mesure si quelqu'un est mort ou non ? On vérifie est-ce qu'il y a de l'air qui passe dans le nez. Et bien c'est à partir du nez qu'on va mesurer. D'accord ? C'est l'avis de Rabi Akiva. C'est là-bas que la Nechama sort finalement. Rabi Lézer Benyakov. Maintenant on a un troisième avis que j'ai eu du mal à le comprendre précisément. Grossièrement on va le comprendre, mais dans les détails ça va être un peu plus compliqué. Et malheureusement personne n'a expliqué plus. Rabi Lézer Benyakov me dit non. Ni à partir du nez, ni à partir du nombril, mais... Depuis l'endroit où on devient un halal, où on devient un cadavre, un corps d'assassiné, d'où c'est, Mitzavaro depuis le coup. Soit, de manière générale, c'est vrai que pour tuer quelqu'un, alors on peut soit l'étrangler, soit le décapité. En général on va toujours s'en prendre sur la gorge, le ribours entre la tête et le corps. D'accord ? C'est la tête d'un côté, et le corps c'est l'action, c'est l'esprit, l'action, c'est là-bas où on décapite. C'est très profond pour croisser dans la gorge. Il y a sur ça du Godwinac qui parle longuement pour expliquer qu'est-ce que ça représente la gorge. Ouais, mais concrètement. Alors il me dit, écoute, lorsque l'on veut tuer quelqu'un en général, on l'égorge, ou bien on lui coupe la gorge. Alors dans ce cas-là, c'est là-bas qu'il va falloir mesurer, puisque la Torah l'a précisé, qu'il faudra vérifier le halal, on l'appelle le halal, le corps, le cadavre. Et Al-Tzavari Khalalé Rechaïm, il y a un passouk dans les chesquels qui vient de dire, c'est sur le corps des Khalalé Rechaïm, des cadavres, des mauvais qui ont été tués, peu importe le passouk, c'est ce qu'on parle de Rechaïm ou de Sadiqib, et concrètement, lorsqu'on parle de cadavres, on parle de corps. Alors, du coup, Rabéliazer revient et me dit, moi, tu mesures à partir de la personne de la gorge. D'accord ? Ça, c'est l'avis général de Rabéliazer. Maintenant, le problème que j'ai, c'est que c'est logique, si jamais on voit qu'on ne sait pas comment il a été tué. Imagine d'abord qu'on voit qu'il a été étranglé, alors ça marche, aucun problème. Si on ne sait pas comment il a été tué, on va sûrement supposer aussi qu'il a été étranglé, j'accepte. Mais si jamais on voit qu'il a été planté avec un coup de couteau dans le cœur, alors quoi, on va mesurer à partir du cœur, on va mesurer à partir quand même de la gorge, parce que c'est un cadavre, ça manque un petit peu de détails, il ne s'est pas précisé malheureusement dans un camé farèche, donc on va laisser ça un petit peu en suspens. Concrètement, si on trouve un mort, en tout cas, qui a été soit égorgé, soit on ne sait pas comment il a été tué, logiquement, il a été égorgé, étouffé, tout ça s'est passé par la gorge, alors dans ce cas-là, on mesure à partir de la gorge, d'accord ? Et donc j'ai une question qui se passe si jamais on voit qu'il a eu un coup de couteau dans le cœur, qu'est-ce qu'on fera ? On mesure à partir du cœur ou à partir de la gorge ? Ça, ça reste une question un petit peu en suspens. Et voilà, c'est tout pour jouir, vous êtes une heureuse pleine. Natsalaka, koltou, salam.